Qu'est-ce que le Saint-Esprit va demeurer sur la terre après l'enlèvement de l'Église? Et la réponse est bien simple, c'est oui, évidemment, bien sûr, parce que si le Saint-Esprit ne restait pas sur la terre, il n'y a personne qui pourrait être sauvé durant les sept années de tribulation, parce que sans la conviction du Saint-Esprit, c'est impossible d'être sauvé, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit dans les Écritures que c'est lui, le Saint-Esprit, qui convainc le monde de péchés, de justice et de jugement. Alors, s'il fallait que le Saint-Esprit soit enlevé de la terre au moment de l'enlèvement des croyants, personne ne pourrait être sauvé durant ces sept années de tribulation. Or, nous lisons dans la parole du Seigneur qu'effectivement, durant cette période de tribulation, malgré les jugements, malgré les épreuves qui s'abattront sur les habitants de cette terre durant cette période très difficile de l'histoire humaine, il y a énormément de personnes qui seront sauvées. Et on a plusieurs exemples ici. Tout d'abord, dans le livre de l'Apocalypse, dans le septième chapitre, des versets 9 jusqu'à 17, vous avez une foule de gens tellement grandes que c'est une foule innombrable, comme il est écrit. De gens de différentes nations, de toutes races, de toutes nationalités, qui seront sauvées déjà au tout début de ces sept années de tribulation. et nous les voyons déjà revêtus de cette robe blanche qui parle de leur sainteté et de leur pureté et de leur résurrection et qui sont maintenant au ciel, se réjouissant du salut qu'ils ont connu dans le Seigneur Jésus-Christ au début de cette année de tribulation. Un peu plus tard, dans le septième chapitre également, les versets 1 jusqu'à 8, vous avez 144 000 Juifs qui seront scellés d'un sceau protecteur pour les premières années de ces sept années de tribulation et qui seront glorieusement sauvés. Et dans le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, vous avez ce qu'on appelle la moisson de la terre et ça se situe à la fin, vers la fin de ces sept années de tribulation. Alors qu'un phénomène vraiment très particulier se produira, un ange va prêcher l'Évangile éternel. Et c'est inhabituel qu'un ange puisse prêcher l'Évangile et c'est une preuve en passant que l'Église ou les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ ne seront pas sur la terre durant ces sept années-là parce que s'ils étaient sur la terre, ce seraient eux qui devraient prêcher l'Évangile et non pas un ange. Mais parce que l'Église sera déjà au ciel depuis le début des sept années de tribulation, bien Dieu va utiliser un ange pour prêcher l'Évangile éternel avec beaucoup de succès puisque dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous voyez une foule encore très grande qui est déjà rendue au ciel, qui se tiennent sur la mer de cristal devant le trône de Dieu, se réjouissant d'être sauvés, d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors en conclusion, vous avez des personnes au début de cette année de tribulation en très grand nombre qui seront sauvées, d'autres personnes qui seront enlevées au milieu de cette année de tribulation, notamment les 144 000 Juifs, et vous avez encore une fois une grande foule vers la fin de cette année de tribulation. Or, tous ces milliers et centaines de milliers, peut-être millions de personnes qui seront sauvées durant les sept années de tribulation ne pourraient jamais être sauvées si le Saint-Esprit n'était plus sur cette terre. Alors la réponse à cette question, c'est définitivement oui, le Saint-Esprit restera ici jusqu'à la toute fin.